On a marre d'être toute seule, hein. Je me demande si c'est pas parce que je suis trop grosse. Oui, mais en même temps, je trouve que quand on est avec un mec, on se laisse aller. C'est les petits restos, les petits platos repas avec que des trucs qui font grossir, les bouffes en amoureux. Puis les mecs, pas question de leur faire de légumes vapeurs, alors du coup, c'est l'engrenage, mais du coup, tu grossis. Ouais, t'as raison. Il vaut bien pour Marline que je reste seule. Voilà. Philippe, je peux te poser une question ? J'ai besoin d'être rassurée par un mec sur moi. Tu sais, moi, les nanas, c'est pas tellement... C'est très bien comme ça, tu seras objective. Voilà, je me demande si je vais pas me faire liposucer. Oh, c'est marrant, j'avais jamais pensé à mettre liposucer quoi, exactement ? Eh ben, la culotte de cheval, les cuisses, tout ça, quoi. Ben oui, parce que hier, j'étais à la piscine avec les gosses, et il y a un maître nageur qui m'a regardé de loin et qui a dit à son collègue, t'as vu les jambonneaux ? Enfin, s'il était loin, je vois pas comment t'as pu entendre. Eh ben si, parce que l'autre, il avait un bonnet sur la tête, alors du coup, il a répété super fort en me fixant, en plus. Et il a répété, t'as vu les jambonneaux ? Alors s'il les a vus de loin, ben c'est forcément que j'ai des grosses cuisses. Écoute, Jeanne, je vais te dire, t'es très bien comme t'es. Pour t'en parle à personne. Ça va de soi. T'es gentille. Nancy, je peux vous demander votre avis sur quelque chose de personnel ? Je vous écoute. Voilà, il y a un type qui a dit que j'avais des jambonneaux, alors je me demande si je vais pas me faire faire une liposucion. Une liposucion ? Vous faites pas de cinéma, vous ne passez pas à la télé, vous n'êtes pas chanteuse, non ? Vous êtes secrétaire. Alors franchement, que vous ayez des jambonneaux ou pas, qu'est-ce que ça peut faire, hein ? En plus, vous n'imaginez même pas le prix que ça coûte. Ah bon, vous connaissez les... Ah oui, j'ai plein d'amis qui l'ont fait. Et moi-même, si j'avais pas la chance d'avoir les jambes que j'ai, je l'aurais fait, hein, puis sans hésiter. Ah mais je veux bien que vous me donniez une adresse, alors. Je vous en donnerai une, mais de vous à moi, Jeanne. À votre niveau. Vous êtes très bien comme vous êtes, hein, vraiment, parfaite. Ah, c'est gentil. Bon, bien sûr, pour qui vous me prenez ? Pourquoi vous gloussez, Nancy ? J'en ai une très bonne. Jeanne, elle veut se faire liposucer. Oh ! Mais moi, je les trouve très bien, ces oreilles. J'ai pas osé lui dire, mais si on va sur ce terrain-là, il n'y a pas que les cuisses. C'est vrai qu'elles sont pas terribles, hein. Mais enfin, au moins, on les voit pas. Non, quitte à faire quelque chose, mieux vaut commencer par le plus voyant. Les poches sous les yeux, les petites pattes d'oie. Oui, aussi, par respect pour les autres. Très même, voir tous les jours une collègue avec les seins qui pondent, franchement, c'est démoralisant. C'est clair. Je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui m'ont aidé à reprendre confiance en moi. Ils se reconnaîtront sans eux d'aller faire une grosse bêtise. Je vais s'acheter un nouveau tailleur à midi, comment vous le trouvez ? Superbe ! Une misère. Il paraît que maintenant, avec la chirurgie esthétique, on peut se faire rallonger le steak. Ils font ça dans des cliniques spécialisées en Suisse. Mais toi, il ne faut pas. Pourquoi, moi ? Parce que c'est le principe des vases communicants. Pour rallonger sous la sentire, ils sont obligés de prendre dans la matière spongieuse, dans le cerveau. Donc, je ne te conseillerais pas, ça ferait un vide. Chez moi, on pourrait faire largement l'inverse. Ça ne comblerait pas le vide. Pourquoi ? Pour ça.